Musique de générique Salut à tous c'est Sarane et Sandra Et oui et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture Ca fait très plaisir de faire de l'ouverture pour nous parce que ça fait longtemps Ouais Surtout que du coup on est parti à Londres juste au moment où est sorti Ou en tout cas est sorti de nos magasins Ombre Ardente la nouvelle extension de Soleil Lune Tout simplement Avec des boosters magnifiques Bah surtout un parce qu'il y a un oh oh et je suis trop content parce que c'est trop beau On a trouvé des duopak Parce que maintenant c'est du duopak c'est pas du truopak C'est chiant quand c'est du duopak du truopak Moi j'aime bien qu'il y a 3 boosters Je ne pourrais pas vous dire le nom des pokémons qu'il y a sur les boosters Parce que je commence à être un culte au niveau des noms des pokémons de Soleil Lune Parce que je ne joue pas à Soleil Lune parce que je n'ai pas mon Shiny Donc je ne peux pas En carte promo on a Cosmog On vous le montrera tout ça de toute façon au moment de l'ouverture sur la caméra du bas Cosmog qui est trop cool qu'un pokémon qu'on voit dans l'introduction de Soleil Lune Exactement Et on a un petit duopak avec l'autre carte holographique Qui est la carte holographique du Miaouze d'Alola Bah c'est la plus belle C'est celle qu'on préfère Alors Sandar est super gentille parce qu'elle me donne ce duopak Bon après ça ne veut rien dire parce qu'on ne sait pas quels boosters vont être chanceux Mais je voulais absolument ce duopak pas forcément pour le Miaouze d'Alola Même si c'est mon préféré mais surtout pour le booster Oh Oh Donc on est très content d'ouvrir pour nous pour la première fois du Ombre Ardente Je ne me suis vraiment pas beaucoup spoilé les cartes On croise les doigts sur 4 boosters ça va être impossible Mais d'avoir une secrète d'avoir ce serait vraiment cool Une carte les fantômes là les cartes un peu Oh pourquoi pas oui Un peu toute beige là rose machin On n'en a jamais eu et j'aimerais bien en avoir une 100 inestimables ces cartes donc ce serait vraiment bien Et bah Sansan va commencer l'ouverture Ouais C'est ça qu'on avait dit Donc tu commences avec ce truc là tu nous montreras les boosters et la carte promo juste après l'ouverture du machin Oui Je commence par vous montrer du coup la carte promo Qui est jolie Qui est très jolie Cosmog voilà En holographique on voit bien l'holographisme Alors j'ai un espèce de maker Dites nous vraiment dans les commentaires On est désolé de pas connaître les noms mais on va vite les connaître On va vite se mettre dans le bain mais je ne sais plus Je ne sais vraiment plus Ça c'est l'espèce de coquillage ça On dirait une fille avec des cheveux bleus Donc je trouve ça assez marrant donc je vais la garder pour la fin Alors on est sur du soleil lune donc on vous le rappelle c'est 1 2 3 4 1 2 Alors là on va s'attarder un peu sur les illustrations parce qu'on les connait pas Et alors on commence très bien avec un gros big up à Alès A Alès ouais Elle est très très belle J'aime beaucoup En fait il est dans les airs c'est trop beau Ratatadalola Ah ouais Elle est cool Ouais j'aime beaucoup la couleur de l'eau Il a carrément la classe Plus badass Avec les yeux rouges quoi donc Ouais Sauf Kipou Ah d'accord Oui c'est une crevette Oh d'accord Toge de Marou Il est trop chou Toge de Marou Il est trop chou Il est trop choupitou mignon Qui était une carte promo hein Oui tout à fait Dans l'extension d'avant Caraclé Une énergie Acier Brubon Bell Oh trop mignon l'évolution de Bombidou Les types de feuilles sont toujours mignons Oh Sylvia trop cool Ah ouais carrément Ah elle est trop belle Elle est trop contente Elle est là waouh Alexia la classe J'aime beaucoup Grave C'est une Renoir c'est trop cool C'est pas d'ailleurs le lieu où en fait on rencontre la team Skull là Au début du jeu Ça ressemble Il y a une entrée comme ça dans une Mais je me trompe peut-être Bétincelle Oh t'as riveur ça fait trop belle T'as vu comment elle est belle l'effet feu comme ça Oh je suis trop contente Oh C'est Zumaryl C'est pas Ynolo C'est pas Ynolo dommage C'est une simple rare Mais elle est super belle Elle est trop belle Zumaryl c'est un pokémon que j'aime beaucoup Mais bon après c'est pas Ynolo Donc je vais sûrement gagner le duel On commence avec Mystère Ah la première jeu Oui j'aime beaucoup Mystère Ah la fameuse 4i d'hab Oh Psystigris Oui Spododo Oh Salamèche Mais attention Salamèche il pleut tu vas mourir Mais en vrai il est trop chou par contre Une énergie combat Solarock Oh elle est cool J'aime beaucoup ses cheveux Son style et tout Flotte tout dedans Oh qu'il y a qu'on a eu mais du coup en reverse Sympa Et du coup tu as 62 sur 147 Oh Ynolo Sympa Elle est très belle Il y a un effet un espèce d'effet 3D un peu Bah ouais c'est du mouvement en fait Et le fait que l'holographisme soit que sur le fond C'est un pokémon qui est pas trop aimé ce pokémon quoi Parce que c'est le pokémon château de sable Ou quoi Bah c'est un pokémon château de sable Château de sable Oui Mais par contre l'illustration est vraiment classe quoi Bah là elle est vraiment magnifique Très 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 belle Je dois battre une holo donc faut que j'aie au moins une holo Et bah je l'espère pour toi mon cher Saran Moi aussi je l'espère pour moi ma chère Sanda On fait le switch ? Oui switch Ok super cool Bon et bah moi j'ai beaucoup beaucoup hâte d'ouvrir tout ça Donc je vais commencer par vous montrer ma carte promo Alors c'est la plus belle on l'a dit hein Oui C'est la miaousse d'Alola Vraiment très sympa avec des petits pets d'holographistes comme ça Des petits points de lumière Des petites lens flares quoi c'est super joli Et du coup bah moi en illustration j'ai ce pokémon Dont je ne connais pas non plus le nom je suis désolé Et j'ai le Oh Oh qui est magnifique Mais vraiment il a trop de la gueule Et je vais forcément le garder pour la fin On commence avec un petit hypotrempe Il est super beau Mais l'illustration est magnifique Tu la vois bien toi ? Oui Et c'est fait un peu comme si c'était fait au fusain Ou je sais pas quoi c'est trop classe C'est l'effet un peu crayonné que je disais tout à l'heure La pastel un peu Oh bah bon bidou qu'on a déjà eu hein voilà Ah nan bah on a pas eu bon bidou pardon Ah nan mais son évolution C'est ça exactement parce qu'on en a parlé Donc moi je suis un peu comme un cocotte Mais il est trop mignon en vrai C'est trop des bébés C'est lui c'est moi coccy Coralie quoi Tadmorph d'Alola Trop classe Trop bien Mais en fait les pokémons en Alola sont vraiment classe quoi Ouais ils sont vraiment badass Alors peut-être qu'on dit ça parce que c'est du renouveau Donc du coup on est content tu vois Mais ils sont vraiment classe Briolu Trop classe J'adore ce pokémon J'ai des mêmes énergies Ouais c'est vrai Scobolide Ah le pokémon de la Team Rocket Kill butoké Kill butoké J'adore ce pokémon Je l'ai en peluche et tout J'adore ce pokémon Et un finger puppet Et un finger puppet grâce à Coralie Oh l'empérois Sympa l'illustration Ca fait presque tu sais naïf Un peu peinture naïve Oh avec des petits love discs derrière Ah Postine en reverse Bah très sympa Est-ce que j'ai quelque chose OOOOOOOH J'ai une GX Oh j'aurais voulu une secrète mais j'ai une GX Alors j'ai la 80 sur 147 Une type feu sûrement peut- Oh C'est trop classe parce qu'en fait c'est le booster de l'illustration Et alors il y a un effet 3D sur le point Mais qui est trop classe quoi C'est une des plus belles GX que j'ai pu voir jusque là Pourtant le pokémon ne me dit rien Mais je trouve que Bah je trouve que l'illustration est vraiment sublime quoi Il y a plein de points qui partent de partout C'est trop classe Je suis super content Bah écoutez c'est une très très bonne pioche Avoir une GX comme ça Bah sur 4 boosters Bah une holo, une GX On a de la chance J'espère que le booster OHO Va être chanceux J'en demande peut-être beaucoup Parce que là j'ai déjà eu beaucoup de chance Donc mais bon écoutez Pourquoi pas Pourquoi pas Après tout moi je suis pas contre On commence avec un Riolu Comme tout à l'heure Ah bah bon bidou C'est le même booster en fait c'est génial Ah en chouette En plus en laine Trop mignon Oh c'est bien comme Yoshi Ah le dab Oh c'est bien top sympa En mode BD un peu j'aime beaucoup L'énergie électrique Donc on aura vraiment eu 4 énergies différentes C'est cool Les alters de culturisme Ou alors moi je les appelle les faux écarteurs Flotuton qu'on a déjà eu Solarock qu'on a déjà eu Ooooooooh C'est peut-être une holo reverse C'est possible parce que c'est une rare Donc peut-être que c'est une holo reverse Oh Ça serait vraiment trop cool Je ne sais pas En tout cas très content Parce que oui il y a des fortes chères Et la 86 sur 147 Oh dimaurée Donc une simple rare Mais vraiment classe Elle est trop belle Très belle effet 3D Et c'est trop cool qu'il travaille autant à la 3D maintenant sur les 4D Ouais ça fait très plaisir Bon bah écoutez Une très bonne pioche Je vais pas vous faire le récap parce que je viens d'avoir ma GX Bah là à l'instant Donc ça sert à rien C'est le début pour nous de Ombres Ardentes Et on se tape quand même une GX, Ultra classe Une holo et peut-être une holo reverse Donc sur 4 boosters on est chanceux Donc j'ai gagné ce duel forcément Oui On peut le dire voilà En tout cas très content d'avoir partagé cette ouverture avec vous Moi je sais pas mais voilà je suis très content Ça faisait longtemps C'est clair donc j'espère qu'on retrouvera d'autres boosters pour la semaine prochaine Ça serait bien Ça serait bien Ou alors ça serait une pop je sais pas Peut-être On verra Ou les deux En tout cas on vous fait plein de gros bisous On vous dit à demain pour le vide grenier Et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos Oui Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti